sous ces hangars ces vieillards forment un grain autour de la viande du chien accompagné de la bière traditionnelle la calébasse fait le tour et chacun boit à s'acheter ici à boconi situé à 350 kilomètres de bamako chez les miyanka ceci est une coutume une prédilection et même une fierté d'honneur et une vielä plus que cette coutume c'est une petite croix Ils ont eu une vraie Baguia, mais ils ne le font pas. Ils n'ont pas de leurs amis, ils ne font pas de leurs amis. En ce moment, ils n'ont pas besoin d'un homme plus grand. Les amis, ils n'ont pas besoin d'un homme plus grand ça. Ils ne ont pas besoin d'un homme plus grand. Ils jean sont vraiment vraiment, ils n'aiment pas besoin d'un homme plus grand. Je ne sais pas qu'il ne komplette jamais. Les chiens qu'ils mangent sont généralement immolés au fétiche. Consommer cette viande et la bière d'huile est non seulement une tradition, mais également les consommateurs attribuent des vertus à cette cuisson et la boisson qui l'accompagne. Les gentils qui sont en train de descendre la vie ne sont pas à la Fétiche. Le chacun de ceux qui disent, ce qui est un peu de travail. Ils sont les chiens et ce qui sont les chiens. Ils sont les chiens, ils sont les chiens. Ils sont les chiens. Ils sont les chiens dont un moment le fait dans leur pays. Ils sont les chiens. On a dit qu'il a dû faire un choix. vieux femmes jeunes bref tout le monde emprunt à sa dose effectivement c'est ici que sarang koulibaly prépare la bière de mille une boisson fermentée produite à base de sorgo elle est une productrice de bière très répétée dans la contrée à l'équipe et j'y la boue n'a dit à ma bojila kaka koub et on n'a qu'à quoi d'affrontement en affrontement en bas et il n'y a qu'il a une nation n'a qu'un ou il bat sur le cadeau d'acqu'un au cas tu me nourris à Avant l'introduction de l'islam dans la contrée, la viande de chiens était associée à l'identité miyanka. Cependant, beaucoup d'autres pratiques religieuses coexistent dans ce village. Cette calébasse et ce jabon de chiens témoignent la volonté de certains de perpétuer cette tradition amiyankala.